Les hommes politiques n'ont plus de pouvoir, d'accord, pas d'accord, pas d'accord, du tout. Ils n'ont plus de pouvoir. Ah, pas d'accord, ils ont tout le pouvoir. C'est clair. Quoique. Non. Non, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas plus de pouvoir, mais les pouvoirs, ce sont les industries qui les ont. Oui, mais ils ont des pouvoirs quand même. Qu'est-ce qui fait élire un politicien ? Qu'est-ce qui fait élire un politicien ? Qui fait élire ? Ce n'est pas le peuple, c'est par rapport à sa campagne. Oui, je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Pas d'accord ? Pas d'accord. Pour tout ce qu'ils font, je pense qu'ils ont du pouvoir encore, surtout des lois qui sortent, laisse tomber. Les hommes politiques ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent changer beaucoup de choses, donc c'est à eux de prendre conscience de ce pouvoir-là, de changer les choses. Là, je trouve que la démocratie, au niveau du pouvoir pour les hommes politiques en tout cas, ça vacille. Après, quand tu as des régimes politiques qui ne demandent pas spécialement l'avis du peuple, et voilà, là, oui, ils en ont trop de pouvoir. Là encore, c'est parce qu'on les a laissés faire. Pas d'accord. Pas d'accord parce que leur voix compte pour beaucoup, pour la société actuelle en fait. Ils ont trop de pouvoir selon moi. D'ailleurs, regarde le 49.3, c'est ça ? Oui. Voilà quoi, ils imposent leur truc sans que la société ne puisse, même en prouvant son désaccord. La société ne peut pas se, enfin la société tente de se dresser contre certaines décisions qui sont pourtant appliquées. C'est la majorité, mais la majorité ne l'emporte pas. Donc voilà quoi. Les hommes politiques ont trop de pouvoir, donc je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Ils ont beaucoup de pouvoirs, c'est ça. Bon après, c'est le peuple qui leur donne la parole, après bon, quand ils obtiennent la parole, ils ont le pouvoir. Donc bon, dans un sens, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Ils ont du pouvoir, mais on écoute moins. Donc, pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils en ont un, mais ils l'utilisent de façon parfois contrainte à d'autres choses. Donc indirectement, les décisions ne sont pas forcément prises tout le temps par eux. Et quand elles sont prises par eux, c'est parfois pour certains, dans certains sens, pour certains intérêts. C'est la finance qui dirige le monde, d'accord ou pas d'accord ? D'accord. D'accord, totalement. Ça dirige une bonne partie de ce qu'on fait, même si ce n'est pas, ça ne se voit pas. Moi, je dirais comme toi, c'est plutôt le pouvoir politique qui dirige le monde, c'est eux qui prennent des décisions. Et après, vient la finance. J'aurais dit oui, j'aurais dit d'accord. Ouais, d'accord. Tout à fait d'accord. Ben non, les bouddhistes s'en foutent. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Ils ont tiré la finance. Donc non, pas d'accord. Les hommes politiques sont corrompus. Non, presque aucun. Pour une minorité, pour la plupart, oui, presque tous. Je dirais non, presque aucun. La plupart, je dirais. Je vais dire oui, presque tous. Ouais, j'ai dit pour la plupart, pour ne pas dire oui, presque tous. Je ne vais pas le même à couper pour les autres rues. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas avec eux. Mais vu les débats qui courent ces jours-ci, moi, je dirais qu'ils sont presque tous corrompus. Même si je ne sais rien du tout. Oui, presque tous. D'intuition, comme ça, la plupart. Vu ce que j'ai déjà entendu comme affaire de corruption, là. C'est ça. Ils ont tous essayé de nier au début et puis c'était toujours vrai après. Je vais dire pour la plupart, pour ne pas dire tous, parce qu'il y en a quand même certains qui résistent encore, qui veulent mener leurs idées jusqu'au bout. Ils le deviennent forcément à un moment. Je ne sais pas. Ils ne sont pas corrompus avant d'entrer, mais malheureusement, dès qu'ils entrent en politique, je pense qu'on les fait rentrer dans un moule. Et on leur demande d'oublier toutes les idées qu'ils avaient pour suivre la tendance. Et je pense qu'on les couronne grâce à l'argent. Donc je vous ai dit peut-être la plupart, oui. Certains arrivent à s'en sortir, mais malheureusement, ce n'est pas ceux pour qui on vote. Je dirige également pour une minorité, dans la mesure où souvent, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais je pense qu'ils sont souvent tenus par des enseignes beaucoup plus hautes qu'eux. Et du fait, des fois, je pense que les choix qu'ils font ne sont pas vraiment les leurs. Sais-tu déjà engagé dans une organisation politique ? Oui, j'aime et j'ai déjà essayé. Non, mais pourquoi pas ? Oui, mais ça ne m'intéresse plus. Non, et ça ne m'intéresse plus. Oui, je me suis déjà engagé. J'aime. Et j'y suis toujours là et là. Non, et ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Du tout. Non, mais pourquoi pas ? Non, et ça ne m'intéresse pas. Non, mais pourquoi pas ? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les organisations politiques, ils te donnent, soi-disant, début, des explications, etc., mais ils ne les respectent même pas. Pour le même, je suis du même avec toi. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. Moi non plus. Oh bon ? Bon, rentrer dans une organisation politique ? Oui. Non, il y a trop de conflits. Oui, c'est bon. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Je me bats déjà pour ma vie. Pas des problèmes. Oui. Les politiques, tout à fait confiance. Plutôt confiance. Plutôt pas confiance. Pas du tout confiance. Je vais dire, pas le choix, donc plutôt confiance, mais en fait, pour être sincère avec moi-même, plutôt pas confiance. Après, ça dépend de qui. Pas du tout confiance. Ils disent quelque chose et parfois, ils ne font jamais ce qu'ils ont dit. Pas du tout confiance. Politique. Charlatan. Plutôt pas confiance. Non, plutôt pas confiance. Je dis que je fais plutôt confiance à la politique. Je suis entre plutôt pas confiance et pas du tout confiance. Parce que, comme je disais, il y a la politique et il y a la politique. La politique, à la base, c'est quoi ? C'est la vie de la cité. Donc, c'est toutes les questions qui concernent les citoyens. Mais on peut constater à l'heure actuelle que les politiques font la politique sans demander aux principaux concernés leur avis ou en leur demandant pour faire semblant, mais en n'ayant rien à faire de leur avis. Et je ne vais pas faire confiance à quelqu'un qui me prône une pseudo-démocratie en crachant dessus par derrière ensuite en me disant que, vas-y, il s'essuie le front avec ce que j'en pense, avec ce qu'on en pense tous. Parce que ce n'est pas juste moi toute seule. Moi, je dirais plutôt pas confiance également. Parce que ce n'est pas toujours clair ce que les politiques font dans l'exercice, dans leurs fonctions. Donc, je dirais plutôt pas confiance. Pas du tout confiance. Vraiment pas la peine. Parce que si c'est pour jouer au Monopoly avec nos têtes, ce n'est pas la peine. Je pense qu'à partir du moment, un certain nombre de consciences se réveillent et que quand il y a assez et qu'on fait la sourde oreille au fait que le peuple en a assez, ça ne peut que finir par entre guillemets péter. Et s'il le faut, bah oui, puisqu'on sera tous concernés. S'il le faut, si c'est un besoin extrêmement urgent pour nous jeunes, pour notre pays ou autre, oui. Vraiment il le faut, oui. Ce n'est pas trop mon truc avec les révoltes, la colère, le machin. Moi pareil, je ne suis pas... Je suis plutôt pacifiste. Ce n'est pas trop mon déliant. À part si c'est... Même si le sujet te plaît, tu ne vas pas aller dans la rue, il faut à casser les trucs ou même, je ne sais pas. Non, ça va même faire au plus une occasion de rester chez toi. Personnellement, je ne suis pas prêt. Peut-être qu'on n'est pas prêt, mais bon, je me vois bien participer. Alors mai 68, c'est un peu une révolte contre un état policier, entre guillemets. Je ne pense pas qu'on soit prêt pour se révolter contre les instruments du pouvoir. Gros employeurs, oui. C'est gros employeurs, vraiment, oui. C'est toute la machine qui est mobilisée. Non, 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 non.